Eh bien Call of Duty c'est quand même assez spécial, pendant une semaine tu peux avoir toutes les news concernant les futurs Call of Duty qui vont débarquer et pendant deux mois, zéro news. Et cette semaine, il y a énormément de choses qui sont arrivées et honnêtement cela me fait extrêmement plaisir. De nouveau la vidéo va être longue mais elle va être nécessaire parce qu'on va parler d'énormément de news qui vont arriver maintenant, oui très clairement maintenant, et qui vont arriver à l'avenir avec Microsoft. Donc reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo. En invitant évidemment toutes les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à cette chaîne YouTube, de vous abonner à celle-ci. De lâcher le gros pouce bleu, c'est très important au niveau du référencement, ça permet également de savoir si vous kiffez toujours ce genre de vidéos et ça montre votre soutien. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures et je compte sur toi pour ce gros like. Et de me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que tu attends avec ce moderne en Far 3 qui est en approche fait par Sledgehammer Games, qu'on va en parler évidemment un peu plus tard dans la vidéo. Pour ce qui est des gameplays, je vous ai proposé trois gameplays différents des anciens Call of Duty, puisqu'ils reviennent à la mode, évidemment avec toutes les news qu'il y a autour de Microsoft et de la Xbox. Je vous ai mis un gameplay MW3, un gameplay Modern Warfare 2 et un Black Ops 1, excusez-moi, j'allais dire Modern Warfare, non. Call of Duty Black Ops 1, il y aura deux nukes évidemment sur les Modern Warfare, étant donné que Call of Duty Black Ops 1 n'a pas de nucléaire, il n'y aura pas de nukes. Je vous avoue que les gameplays datent un peu, de toute façon vous allez voir au niveau de ma coupe de cheveux, c'est très vieux, mais je pense que cela va vous faire extrêmement plaisir vu qu'on est un peu dans cette mode-là. Allez c'est parti, attaquons dans le vif du sujet désormais. Durant cette vidéo, j'ai attaqué les différents points, on va d'abord commencer avec Modern Warfare 2 et les profits que cela a rapporté depuis un bon petit moment. Microsoft x les anciens Call of Duty avec potentiellement un nouveau projet en préparation, donc ça, ça risque d'être très intéressant. Et pour terminer, toutes les news autour du prochain Call of Duty de Stage Hammer Games, aka Modern Warfare 3. Allez c'est parti, attaquons directement Modern Warfare 2. Dans une ancienne vidéo, on avait pu parler justement du nombre de joueurs en ligne à travers les différents jeux d'Activision, et là nous sommes toujours dans une perte perpétuelle concernant l'ère Modern Warfare 2, et je ne suis finalement pas très choqué. Puisque nous avons passé le premier trimestre avec l'ère Modern Warfare 2, avec 98 millions de joueurs en ligne connectés, cette fois-ci on s'est retrouvé avec 92 millions de joueurs connectés. Alors pour le coup, certains vont dire « Ah c'est normal, c'est Modern Warfare 2, etc. » Bon, certainement ça a dû jouer, mais ce n'est pas que ça, c'est également un cycle, ça c'est partout pareil sur les différents Call of Duty. Même ton Call of Duty préféré a forcément des chutes de joueurs en ligne à partir du moment où tu arrives en été, ou que tu commences à arriver vers la fin de cycle, c'est absolument normal, on attend que le nouveau Call of Duty arrive, etc. et qu'on soit de nouveau un peu hypé à ce niveau-là. C'est des cycles naturels autour des Call of Duty, c'est absolument normal. Toutefois, quelque chose qui est absolument pas normal, c'est justement les recettes qu'ils ont réalisées, parce qu'Activision a balancé justement toutes les stats et tous les chiffres à ce niveau-là, et il s'est avéré qu'ils ont gagné plus d'argent avec moins de joueurs en ligne sur Call of Duty, que même il y a un an en arrière avec le trimestre de Call of Duty Vanguard, et ils ont réussi à faire un profit de 200 millions. Ce qui démontre encore des choses que je n'arrête pas de vous dire depuis la sortie de Modern Warfare 2 et déjà bien avant, Infinity Ward, dans ce domaine-là, c'est des putains de monde. Ils arrivent à fidéliser peut-être une petite minorité de la communauté, etc., mais ils arrivent vraiment à tellement bien la fidéliser que les gens achètent, 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 et ça fait un maximum de profit, et avec ce cycle-là, en fait, on ne pourra jamais réellement faire changer Infinity Ward, parce qu'ils font gagner de l'argent à Activision, et on verra évidemment comment ça se passe avec Microsoft, mais c'est un système qui fonctionne tellement bien pour Infinity Ward qu'en fait, ils ne le changeront pas, donc en fait, j'ai déjà peur du prochain Call of Duty d'Infinity Ward, parce que je pense qu'on va repartir dans ces délires-là, où malheureusement, ça sera de nouveau des Call of Duty faits pour aider les nouveaux joueurs plus qu'autre chose à ce niveau-là. Et également autre chose qui confirmait absolument tout ce que je disais depuis un bon moment, et qui était logique quand même, c'est qu'on a eu les revenus d'Activision, et la première source de rémunération concernant Call of Duty, c'est bel et bien Call of Duty Mobile, qui a, depuis son début, généré carrément des milliards de dollars. C'est pour vous dire à quel point le système fonctionne, le système de microtransaction autour de Call of Duty Mobile. Alors, pourquoi également ils sortent cette news maintenant ? C'est parce qu'il y a un peu un bad buzz autour de Call of Duty Mobile, pour ceux qui ont également suivi, peut-être à travers les différents YouTubers américains, et quelques YouTubers francophones, mais désormais, Activision a décidé de mettre en place un système de skill-based matchmaking assez violent autour de Call of Duty Mobile, et ça a fait vraiment perdre un maximum de joueurs en ligne, mais visiblement, ça rapporte tellement d'argent qu'ils, visiblement, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent complètement, mais peut-être qu'ils essayent de contrer le bad buzz autour du jeu aujourd'hui. Évidemment, la grosse news qui est sortie, je pense que désormais tout le monde est au courant, Microsoft désormais possède Activision. Ce qui m'avait fait bien rire sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, YouTube, où tout le monde était en train de flipper, disant « Oh mon Dieu, Call of Duty ne va pas apparaître sur PlayStation, ça en a parlé dans le tribunal, ils ont dit ça, ils ont dit ça ! » Lorsque le tweet avec Charlintel, tout simplement, était juste un résumé, c'était juste un petit résumé, ils se sont concentrés juste sur 2-3 tweets, lorsque le reste du tweet expliquait tous les potentiels problèmes qui arrivaient si Microsoft faisait Call of Duty, un jeu exclusif à la Xbox, et non exclusif, enfin disponible à toutes les consoles de jeux viables et inimaginables. Évidemment que ça allait arriver sur PlayStation, mais ça a été bel et bien confirmé, Call of Duty sera disponible jusqu'à maintenant, donc de maintenant, enfin, le prochain Call of Duty qui va sortir, qui s'appelle justement celui de Treyarch, Call of Duty Black Ops Cold War 2.0, pendant 10 ans, il sera disponible dans la section PlayStation. Donc évidemment, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tous acheter une PlayStation pour continuer à jouer à Call of Duty, il n'y a aucun problème là-dessus. Et sachez-le d'ailleurs que le dernier Call of Duty en collaboration avec PlayStation, c'est celui qui sort, Call of Duty Modern Warfare 3. Le prochain Call of Duty de Treyarch sera donc en collaboration avec Microsoft. J'espère juste que Microsoft, lorsqu'ils vont posséder l'exclusivité, ne vont pas commencer à faire des énormes coups de pute, parce que PlayStation a vraiment fait des efforts durant ces 10 années-là, si tu compares avec l'époque de Call of Duty Modern Warfare 3, ou Call of Duty Black Ops 2, avec des exclusivités de tarés qu'il y avait sur Xbox, comparé à PlayStation, c'était complètement abusé. J'espère que tout le monde aura, peut-être, allez, Xbox aura certainement l'exclusivité de la bêta, un ou deux jours en avance, comme PlayStation l'a eu, et comme on va certainement l'avoir avec Call of Duty Modern Warfare 3, mais en espérant qu'on ait bel et bien toujours ce système qui va être mis en place, et pas attendre un mois quand les trucs DLC sortent, machin truc. J'espère qu'on ne retournera plus jamais sur ce système-là, et qu'on garde ce système. Mais Microsoft, depuis qu'ils sont à la tête d'Activision, ils font pas les choses à moitié. Ils sont arrivés, ils ont fait, bon, écoutez les mecs, on va remettre les serveurs des anciens Call of Duty, t'inquiète, nous on est là, on va rétablir quand même tout ça. Et ça, ça fait également plaisir pour vous, joueurs Xbox. Nous, on a toujours un peu ce problème aussi avec PlayStation 3, des fois, il y en a certaines personnes qui n'arrivent pas à se connecter sur les anciens Call of Duty, des fois, ils me disent, ils n'arrivent pas, etc., ce que je peux comprendre, parce que, mais moi, il y a des jours, genre, je n'arrive pas à me connecter sur les serveurs PS3 et tout, donc c'était un peu bizarre là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'il aurait fallu attendre ? Je crois que c'est combien d'années ? Au moins 10 ans. Sûr et certain, certains ont dû attendre 10 ans pour essayer de rejouir à Modern Warfare 3, à Call of Duty Black Ops 2, sur Xbox, c'est quand même assez scandaleux à ce niveau-là. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que Microsoft a dû acheter Activision pour que cette chose arrive. Non, mais c'est quand même du gros foutage de gueule. En fait, on n'aurait même pas dû passer par cette phase-là. Ça aurait dû être fait depuis des années. Depuis des années, cette situation-là aurait dû être débloquée. et on arrive là maintenant. Ok, maintenant, tout est ouvert. C'est open. C'est pour ça également que je vous disais qu'il y avait potentiellement un énorme projet derrière avec Microsoft concernant Call of Duty et les anciens Call of Duty quand je vous disais qu'il y a certaines choses qui ont dû être fermées. On pense à SM2, on pense à d'autres projets qui ont été fermés. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui qui vont arriver avec Microsoft parce que Activision ne ferme pas des serveurs comme ça sous prétexte que il y a de la concurrence, etc. Même s'il y a un minimum de concurrence, ne pas donner suite par rapport à tout ça, il y a quand même des choses très bizarres cachées pour le moment. Peut-être que Microsoft a un énorme projet pour la communauté Call of Duty en général et que peut-être qu'on va avoir droit à certaines choses. Évidemment, il va falloir attendre. Mais la news a tellement été bien perçue par la communauté que les anciens Call of Duty sont devenus les jeux les plus vendus du mois. Oui, oui, très clairement, sur le Xbox Store, les anciens Call of Duty sont arrivés dans le top des ventes. Comme quoi, ça démontre qu'il y a toujours une énorme communauté actif au niveau du multiplayer. Call of Duty, donc j'espère que Activision va commencer peut-être à se réveiller concernant le dernier Warfare 3, peut-être se rendre compte qu'il va falloir travailler un peu plus le multiplayer et ne pas l'abandonner, tout simplement. Mais je suis très content pour vous, joueurs Xbox, vous allez pouvoir retourner sur les anciens Call of Duty. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent quand même quelque chose au niveau des cheaters, que ce soit Xbox, PlayStation 3, qui commence à se bouger le cul, à bannir, à vraiment aller bannir ces enculés parce qu'il y a vraiment certaines personnes qui ont complètement saccagé ces Call of Duty sans vergogne en nous empêchant juste de pouvoir nous amuser à la licence. Je veux dire, je suis un passionné de Call of, avant tout des anciens Call of Duty, même de certains nouveaux Call of Duty. J'aimerais quand même pouvoir jouer tranquillement sans qu'il y ait des foutus hackers partout. Et ça, c'est également le problème qu'il y aura quoi qu'il arrive, que ce soit Xbox, quoi que ce soit, il y aura quand même des hackers et ça, c'est très frustrant. J'espère qu'ils vont faire quelque chose, qu'on les banne, qu'on fasse quelque chose envers ces personnes-là. Bon, on va enfin pouvoir attaquer le sujet de la vidéo concernant Modern Warfare 3 de Sledgehammer Games qui débarque très prochainement. Et c'est totalement normal que Sledgehammer Games fait Modern Warfare 3 puisque le premier Modern Warfare 3, d'où le gameplay que vous avez juste sous vos yeux, est fait également par Sledgehammer Games en collaboration avec Infinity Ward. On s'est retrouvé dans quasiment les mêmes conditions sauf peut-être une seule chose, à un peu plus d'années de développement que désormais qu'on va avoir là maintenant puisque celui qui va arriver très prochainement, celui de 2023 de Modern Warfare 3, aura juste une année de développement puisque je rappelle que le Call of Duty avant Modern Warfare 2 était Call of Duty Vanguard et que Activision a décidé de foutre la paix à Trajarch et tant mieux parce que Trajarch n'a clairement jamais eu la paix pour réaliser un Call of Duty depuis un bon moment donc autant leur laisser faire tranquillement leur boulot et sachant les leaks qu'il y a autour du prochain Call of Duty Black Ops Cold War 2 ça a l'air incroyable tout le monde est déjà incroyablement surpris de ce qui va arriver mais concernant ce Call of Duty Modern Warfare 3 qui est en approche donc il a été réalisé en une année par Stage Hammer Games on aura donc un trailer événement à partir de la saison 5 sur Warzone 2 évidemment on aura toujours ce délire là avec Warzone 2 tout va être lié par rapport à ça ce qui est un peu dommage j'aurais préféré qu'on ait vraiment le truc à côté mais bon il va falloir réaliser un événement j'espère qu'il sera tout aussi bien que l'événement Call of Duty Black Ops Cold War qu'on a pu avoir sur Verdansk avec le stade et tout c'était grave stylé ça j'avais beaucoup aimé sincèrement on espère avoir exactement la même chose et on aura beaucoup plus d'informations même s'il y a déjà des leaks qu'on va en parler là juste maintenant qui sont dans l'ensemble plutôt très positifs déjà évidemment la chose qui fait grandement plaisir selon des leaks il y aurait le retour des points rouges sur la mini carte alors ça ça fait extrêmement plaisir c'est quelque chose qui doit être naturel sur Call of Duty je veux dire c'est quand même assez honteux qu'on doit se battre chaque année avec Infinity Ward en train de leur expliquer qu'il faut des putains de points rouges sur une mini carte visiblement ils n'ont toujours pas compris je les soupçonne d'ailleurs de faire peut-être une petite séance un peu anonyme entre développeurs en train de se dire oh putain il va avoir des points rouges sur le prochain Modern Warfare 3 oh portail de merde on va être dans la merde ils vont voir un point rouge un AVC ils vont faire un AVC j'en suis sûr et certain il y a un mec qui fait un AVC dans les studios également le retour de Silence de Mort en atout enfin putain quelque chose qui doit être absolument normal comme on l'a eu sur Call of Duty Black Ops Cold War mais oui effectivement Ninja va revenir et d'ailleurs tout ce que je vais vous dire évidemment les images ont été fuitées je ne peux malheureusement pas vous le montrer sous prétexte que si je l'aimais bah Activision va me striker ma vidéo donc voilà je ne veux clairement pas prendre aucun risque concernant ma chaîne YouTube vous allez devoir me faire confiance de toute façon avec toutes les news que je vous balance depuis un moment vous saurez si c'était fake news c'est absolument pas fake news Ninja va revenir en atout et ça ça fait effectivement grandement plaisir le retour des maps traditionnelles Call of Duty les trois couloirs de nouveau tu vois il y a tellement de choses positives des choses essentielles dans la saga Call of Duty putain en fait je suis heureux des choses normales dans Call of Duty c'est pour vous dire vraiment le paradoxe qu'il y a autour de Call of Duty au jour d'aujourd'hui c'est que normalement on était censé avoir ce genre de map là sur Modern Warfare 2 et finalement c'est avec ce Modern Warfare 3 qui va arriver avec des choses totalement normales dans la licence auxquelles je suis heureux il y a déjà un énorme problème enfin bref tout ça pour dire que le système d'atout sera un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir puisque ça sera désormais lié à de l'accessoire par exemple si tu prends des gants tu pourras mettre tour de passe-passe je suppose que si tu veux courir plus vite il va falloir mettre des bottes un peu spéciales pour avoir une sorte de poids plume machin truc mais ils ont décidé de lier les atouts avec tout simplement des équipements qu'on peut se mettre etc évidemment on peut voir qu'est-ce que ça peut donner en soi si le système d'atout est toujours le même et c'est une chose d'une sorte de customisation qu'il y a derrière et des histoires potentiellement de micro-transactions de vouloir potentiellement faire acheter des gants machin truc etc je sais pas trop comment ça va se dérouler là-dessus évidemment quand on aura plus de news on en parlera là-dessus mais j'ai l'impression qu'ils essayent vraiment de mélanger le style MMORPG au niveau des équipements avec le mode FPS pour essayer de te faire cracher plus de thunes évidemment on verra comment ça va se dérouler là-dessus tant que le système d'atout est respecté qu'il est normal qu'il n'est pas celui de Modern Warfare 2 mais que c'est celui de Call of Duty traditionnel mais qui est juste un tout petit peu modifié pour que ça soit un peu plus beau au niveau des gears qu'on peut porter voilà c'est tout ce qui m'importe sincèrement c'est tout ce qui m'importe il faut absolument pas changer ce système d'atout et on verra qu'est-ce que va donner Sledgehammer Games avec ce Modern Warfare 3 en parlant des maps traditionnelles je pense que ça va être surtout basé sur les anciens Call of Duty donc on va avoir le retour d'Afghan de Modern Warfare 2 de Modern Warfare 3 alors je ne retrouverai pas du tout l'article parce que ça date ça fait plus de deux mois de cela et ça m'étonnerait que je le retrouve mais un mec de chez Activision disait que ça serait peut-être plus intéressant de laisser à chaque fois les mêmes maps chaque année des anciens Call of Duty parce qu'elles étaient tellement bien faites tellement appréciées par la communauté que ça ne servait à rien de faire des nouvelles maps chose auxquelles je suis absolument contre tant que les nouvelles maps celles qui sont créées sont intéressantes sont bien faites et représentent de nouveau le système de on va dire un peu de treillarche entre guillemets avec le système des trois couloirs et que c'est bien réussi ça peut très bien fonctionner je veux dire une de mes maps préférées aujourd'hui c'est Crossroad de Call of Duty Black Ops Call of War et cette map en domination c'est une putain de masterclass même en Artpoint en 6v6 en 12v12 cette map là elle est incroyable c'est une des meilleures maps sorties depuis un bon moment dans la saga Call of Duty et des fois bah voilà il y a des petits coups de génie comme ça qui peuvent très bien arriver donc mettre H24 que les maps des anciens Call of Duty je ne pense pas que ça soit une bonne idée il faut quand même créer quelque chose de nouveau avoir de nouvelles émotions autour de nouvelles créations autour de toutes ces news concernant Call of Duty Modern Warfare 3 j'espère qu'on va avoir également le système de spawn fixe parce que sinon si on est de nouveau sur un système de spawn à la Modern Warfare oh ça va hurler oh ça va hurler non vraiment le système si on le retrouve en mode très large ça serait parfait de toute façon ils l'ont fait avec Call of Duty Vanguard donc je ne verrai pas pourquoi ils changeraient leur ligne directrice à ce niveau là il n'y a qu'une Finity World qui décide de casser les couilles au niveau de ce système de spawn et si on pouvait avoir le retour des atouts spécialistes sur ce Modern Warfare 3 oh mamma mia ça serait juste incroyable alors je ne dis pas en mode je suis giga hypé etc non clairement pas je ne suis pas en mode giga hypé les news sont bonnes même si je sais que derrière c'est un Call of Duty qui a été réalisé en une année et je sais que c'est toujours très difficile pour ceux qui ont vu les conditions auxquelles Call of Duty Black Ops Cold War a été réalisé par Treyarch ça a été extrêmement difficile de leur part les mecs carrément en tant que dev ils racontaient leur journée que des fois ils faisaient carrément des 15, 16 voire 17 heures de travail ils dormaient carrément au boulot pour terminer le jeu je pense que Stage Hammer Games va être également sous pression et c'est ce qui me fait également un peu peur parce qu'à un moment donné à force d'être sous pression au niveau des mises à jour qu'on va demander il y aura tellement de boulot de la part de Stage Hammer Games qui vont être noyés par le travail et ça c'est autant pas une bonne chose en tant que joueur de cette communauté qu'est Call of Duty mais également en tant que développeur qui est derrière parce qu'à un moment donné pour ceux qui avaient déjà vu on va faire une petite anecdote pour ceux qui avaient déjà vu les articles concernant Call of Duty Black Ops 4 et auxquels ils ont dû se dépêcher à faire le jeu à sortir le jeu en plus en avance puisque je rappelle que Call of Duty Black Ops 4 étant un des seuls jeux qui est sorti un mois en avance par rapport à la date officielle tout simplement pour contrer la menace Fortnite et qu'on soit toujours dans ce délire là et que Call of Duty World War 2 a été un des plus gros échecs de toute la licence Call of Duty et que ça n'a absolument pas fonctionné c'est vrai que Call of Duty Black Ops 4 quand tu voyais les devs qui devaient essayer de régler des problèmes etc et qu'ils n'avaient pas le temps parce qu'ils devaient faire du code ici du code là etc il fait et mec il faut absolument que tu règles ce problème là et le mec ne savait même pas pourquoi il devait faire ça c'est à dire que on lui dit tu dois faire ça fais le et le mec il fait ouais mais pourquoi je dois le faire il fait t'as pas le temps en fait fais le fais toi fais le et j'espère que cette Jammer Games va pas se retrouver dans cette situation là parce que sinon ça va être énormément catastrophique à la sortie d'un Call of Duty et on le dira jamais assez la sortie d'un jeu est beaucoup trop importante ça permet de mettre en avant ce que les développeurs essayent de mettre déjà en priorité ça permet également de se sentir soutenu en termes de communauté c'est vrai que si t'as directement un problème et les développeurs patchent directement le problème bah tu te sens écouté un peu plus si tu te dis ah ok ils entretiennent le jeu ah ils le prennent soin etc donc ils s'intéressent quand même un peu plus à la communauté qu'on puisse jouer dans les meilleures conditions que possible donc ça c'est super important et c'est plutôt ça en fait qui me fait peur plus qu'autre chose c'est qu'un jeu développé en une année hormis Treyarch parce que Treyarch est The King Treyarch ils sont trop forts dans ce domaine là mais même si tu reprends les 2-3 premières semaines de Call of Duty Black Ops Call of War c'était plutôt assez horrible on a dû attendre un bon moment avant que les serveurs se stabilisent puisque beaucoup de choses soient réglées et là Sledgehammer Games réalisait un code en une année même s'ils l'ont fait avec Vanguard ils ont mis énormément de temps au niveau des mises à jour et si tu connais Sledgehammer Games si tu as déjà suivi Call of Duty World War 2 si tu as déjà Call of Duty Vanguard également si tu as suivi Call of Duty Vanguard tu sais d'avance que les mecs ils prennent énormément de temps à faire des mises à jour on se rappelle du fusil à pompe sur Call of Duty Vanguard qui a mis 2 mois et demi à être patch lorsque les mecs te trollaient sur Twitter en train de te dire ouais on va régler le fusil à pompe oui on sait que c'est trop de Twitter une semaine après la sortie du jeu c'est 2 mois après que ça a été patch je veux dire tu vois il y a des trucs j'espère que c'est déjà Mark James j'espère sincèrement cette fois-ci qu'ils ont compris la leçon et qu'ils vont écouter la communauté et qu'ils vont le faire tout de suite et pas commencer à attendre déjà d'avance je n'ai pas d'attente particulière autour de ce modern warfare 3 comme je vous ai dit un Call of Duty fait en une année ça fait toujours un peu douter évidemment que ça soit n'importe qui mais je suis quand même plutôt assez curieux je veux dire je vois beaucoup de choses plutôt positifs évidemment ceux qui vont dire ouais mais ça a été repris sur les bases de Modern Warfare 2 etc je vais leur rappeler que Modern Warfare 3 de Stage Hammer Games a été repris sur les bases de Modern Warfare 2 et je considère toujours Modern Warfare 3 bien meilleur que Modern Warfare 2 donc tu peux très bien reprendre un ancien Call of Duty et le rendre bien meilleur mais bon de toute façon on ne peut que améliorer Modern Warfare 2 je suis désolé mais déjà rien qu'avec les news que je vous ai dit c'est déjà bien meilleur que Modern Warfare 2 et ceux qui me disent Vanguard est pire honnêtement j'ai préféré et j'ai passé de bien meilleurs moments sur Call of Duty Vanguard que sur ce Modern Warfare 2 qui est sorti et même sur Modern Warfare 2 moi je le dis honnêtement mais je n'ai pas peur de le dire Vanguard est bien meilleur que Modern Warfare 2 dans beaucoup de domaines que ce soit les spawns que ce soit le système d'amélioration de combat que ce soit les maps que ce soit le système de strike que il y a les nuques les armes ok d'accord c'est pas comme Modern Warfare 2 très clairement mais beaucoup plus intéressant Vanguard à jouer en termes de multiplayer qu'autre chose évidemment là ce n'est que spéculation pour ce que je viens de vous dire là maintenant au niveau des mages etc tout ce qu'il faudra c'est attendre en espérant évidemment qu'ils fassent tout ce qu'ils font c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que Sledgehammer Games fera véritablement son travail concernant sa Modern Warfare 3 je ne suis pas hypé comme je vous l'ai dit je ne suis ni dégoûté en mode ça va être de la merde etc j'attends j'espère être surpris très positivement autour du jeu je pense que ça soit le cas de tout le monde en attendant évidemment le fameux Call of Duty de Treyarch Call of Duty Black Ops Cold War 2.0 parce que j'ai adoré le premier et j'espère que le 2 va nous donner autant de bonnes sensations autant d'intérêt également au niveau du pump stamp et plein d'autres choses au niveau de la création de contenu moi je vous dis bye et à la prochaine si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo mets Modern Warfare 3 dans l'espace des commentaires comme ça je serai toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin en espérant que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty ciao ciao tout le monde attends t'es toujours pas abonné là ? bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram tu fais la totale et t'oublie pas de checker les autres vidéos ciao 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 ciao